... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Direction le palais présidentiel, où le chef de l'État a reçu aujourd'hui en audience plusieurs personnalités. Le président Hassan Ouattara s'est entretenu notamment avec l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Il était question de coopération entre les deux pays. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a été aussi reçu en audience par le chef de l'État au Centre des échanges, le développement du secteur des TIC. Nous y reviendrons à 20 heures. Le douzième congrès du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est ouvert aujourd'hui. Environ 5 000 participants réunis ce matin au palais des sports de Trècheville qui accueillent la manifestation. Et c'est dans une ambiance de fête que s'est ouverte ce douzième congrès. Le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, s'est adressé au congressiste. Plus de limitations d'âge pour diriger le parti. Des réformes sont en vue pour consolider les acquis. Le prix d'achat du kilogramme au borgon du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne de commercialisation 2013-2014. Une campagne ouverte officiellement depuis hier, mercredi. Ce nouveau prix connaît donc une augmentation de 25 francs CFA par rapport à celui de la campagne 2012-2013 qui était de 725 francs CFA. Hors de la Côte d'Ivoire, l'opposition guénéenne refuse de continuer à participer au décompte des voix des élections législatives du 28 septembre dernier. L'annonce a été faite aujourd'hui même par son porte-parole, Sidia Touré, qui dénonce des fraudes alors que la Commission électorale nationale indépendante continue de publier au compte-gouttes des résultats officiels provisoires qui ne permettent pas encore de dégager la tendance. L'opposition menace de ne pas reconnaître les résultats de ces législatives. Des résultats officiels provisoires, comme je l'ai dit, pas encore connus, mais l'attention est déjà palpable. Sachez que plus de 5 millions de Guinéens dans le pays et à l'étranger étaient appelés à Vouti pour ces essais législatives. Au Nigeria, un avion s'est écrasé aujourd'hui à l'aéroport de Lagos, la plus grande ville du pays, tuant au moins 14 de ses passagers. L'accident est survenu quelques instants après le décollage de l'avion. Les causes du crash restent pour l'heure inconnues. Voici ce qui resta de l'embrailleur 120 de la compagnie Associated Airlines. L'avion s'est écrasé ce jeudi matin, juste après son décollage de l'aéroport de Lagos au Nigeria. Nous confirmons le crash de l'embrailleur 120 appartenant à la compagnie Associated Airlines près de l'aéroport Murtala Mohamed. L'avion est lisse et matriculé 5N BJY, s'est écrasé vers 8h30 GMT. L'appareil avait à son bord 13 passagers et 7 membres d'équipage. 14 d'entre eux ont trouvé la mort, selon un premier bilan. Cet avion était censé partir de Lagos pour accourir, mais un incident important s'est produit et il s'est écrasé peu après le décollage. Il y avait 20 passagers à bord, dont certains ont peut-être survécu. Nous allons le confirmer plus tard. L'avion transportait le corps d'un ancien gouverneur de l'état d'Ondo, au lycée Goun Agaga, qui devrait être inhumé ce week-end. D'autres personnalités pourraient avoir été à bord de l'appareil, selon des informations non encore confirmées. La boîte noire a été retrouvée et remise aux autorités. Son analyse permettra de faire la lumière sur les causes de ce crash. Commentaire signé Sylvie Touré. Et ce drame en Italie, un navire transportant 450 à 500 migrants, dont une grande partie originaire de la Somalie, a fait naufrage aujourd'hui même. Au moins 130 personnes ont été tuées, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. Des femmes et des enfants en bas âge ont figu parmi les victimes. 151 personnes ont pour l'instant été secourues, mais plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. L'Italie vient de décréter un deuil national. Et le dossier de ce jeudi sera consacré au tourisme et au développement durable. Quelle politique de l'état ivoirien pour promouvoir le tourisme ? Rendez-vous à 20h dans le dossier du jeudi. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501